L'annonce du départ du président Ouattara en Belgique au lendemain du rejet par les juges de la CPI de la demande d'indemnisation de Charles Blégoudé a suscité beaucoup de rumeurs. Certains ont laissé entendre que le chef de l'État ivoirien devrait aborder la question du retour de l'ancien chef des Patriotes avec ses homologues de l'Union Européenne. D'autres ont même affirmé que l'entrevue d'Adéo avec le roi de la Belgique avait pour but de trouver un point de chute à Blégoudé à Bruxelles comme ce fut le cas de son mentor Laurent Gbagbo. Si le président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien, ce mardi 15 février 2022, avec sa majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, au palais royal de Bruxelles, ce n'est pas pour parler du câble égoudé. L'entretien a en effet été l'occasion d'évoquer les excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Le chef de l'État s'est félicité du dynamisme de la coopération économique ainsi que de l'intérêt croissant des entreprises belges pour la Côte d'Ivoire. Aussi, a-t-il réaffirmé sa disponibilité à continuer d'œuvrer au raffermissement et à la diversification des relations entre les deux pays ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !